Le titre est « Le génocide et la Rio-Congo » publié aux éditions de l'Armatan. Le gouvernement, représenté ici par deux de ses ministres, son ambassadeur et dans la salle aussi Madame la Ministre, souhaite dissiper les doutes quant aux accusations et répondre aux questions afin de faire toute la lumière sur ce prétendu génocide. Avant de donner la parole à M. l'ambassadeur pour une présentation et puis des remarques introductives, comme le veut la tradition au club suisse de la presse, je demanderai à nos chers invités de signer notre livre d'or. M. le ministre. Devant maintenant ? Ou en dessous, plutôt. Je vous remets aussi un petit livre, qui s'appelle le dessin pour la paix de 2018. Merci beaucoup. M. le ministre. Le but est que chacun puisse prendre la parole une dizaine de minutes et qu'on puisse passer à des questions. et des réponses de votre part sur ces accusations. M. l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci M. Tobias. D'abord, je voulais en premier lieu remercier le club suisse de la presse de nous avoir permis d'organiser cette conférence de presse. Et en première remarque liminaire, je pouvais dire qu'en ma qualité de représentant de l'État, comme vous l'avez ici en Suisse, et représentant permanent du Congo auprès du système des Nations Unies et de toutes les organisations internationales ici à Genève, je ne pouvais laisser passer sous silence la conférence de presse que vous avez évoquée, qui s'est tenue mardi 13 passé, les citoyens congolais qui sont venus évoquer sur le sol suisse un prétendu génocide qui se serait tenu au Congo. Et donc pour essayer de rétablir un peu cette vérité, pour rétablir la vérité, et au moment où le Congo vient de passer avec succès son troisième cycle de l'examen périodique universel, nous avons donc voulu que les membres du gouvernement ici présents qui s'occupent directement des questions des droits de l'homme au Congo essayent d'apporter un éclairage sur cette question, et pour que définitivement nous pensons que ce prétendu génocide, ces allégations à un prétendu génocide qui se serait tenu au Congo finissent. Nous reconnaissons à M. Kunku et à ses acoliques, dans les cas de la liberté d'expression, la liberté de presse qui existe dans vos pays, de s'exprimer, mais nous n'acceptons pas que des accusations aussi graves soient portées sur un État. Et donc je voulais donc, je ne sais pas, introduire M. le ministre Thierry Lezun-Mongala, qui est le porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et des médias, et M. Aimé-Ange Binninga, qui est ministre de la Justice et des droits humains et chargé des peuples autochtones du Congo, qui vont apporter une lumière sur cette question du génocide. Il faut aussi préciser qu'ils ont eu à faire cet exercice à bras la ville, et donc ce n'est pas nouveau. Ils ont apporté cet éclairage à Brazzaville, et nous profitons donc de leur séjour ici en Suisse, pour essayer d'apporter, pour qu'ils apportent aussi cette réponse à ce livre, qui essaie de porter un préjudice sur l'image que le Congo a à l'extérieur, pour qu'ils apportent des éclairages nécessaires. Donc voilà, M. Tomlias, le propos liminaire de l'ambassade, et je voudrais peut-être, dans un premier temps, que le ministre Thierry Lezun-Mongala, porte-parole du gouvernement, prenne la parole. Merci, Excellence M. l'ambassadeur. Je voudrais, comme vous, remercier M. Tobias de nous avoir mis à disposition les locaux qui, aujourd'hui, nous accueillent. Je voudrais reprendre le mot que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire la volonté qui est la sienne, qui est la vôtre, au club suisse de la presse, de donner la parole à tous ceux individus comme institutions qui souhaitent l'apprendre, et cela vous honore. La liberté, la liberté d'expression est une des valeurs sacrées à travers le monde, en Suisse comme au Congo. Simplement, comme l'a dit l'ambassadeur Guillon, la réaction du gouvernement de la République du Congo, qui se déroule et qui se déploie depuis Brazzaville, n'a, dans sa persévérance et dans sa récurrence, qu'une seule raison, c'est qu'on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, et laisser un État aussi sérieux que le nôtre être constamment diffamé par des gens qui n'ont ni l'autorité scientifique, ni des éléments documentés qui leur permettent de proférer des accusations aussi graves contre l'État congolais. Donc, il ne s'agit pas pour nous de faire de la publicité inutile à M. Kunku et ses acolytes, il s'agit simplement parce qu'il s'agit d'incrimination grave, et c'est même l'incrimination la plus grave dans l'échelle juridique, et mon collègue, le ministre de la Justice, peut en attester, c'est l'incrimination la plus grave en termes de crimes. Et donc, un État sérieux, l'État congolais, ne peut laisser impuni, et en tout cas sans réaction, des accusations aussi graves. Alors, je ne reviendrai pas, nous ne reviendrons pas sur les grandes définitions scolaires ou universitaires, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours ex cathédra, on est là pour essayer d'échanger avec ceux dans la salle qui voudront bien échanger avec nous. Simplement rappeler que quand quelqu'un intitule son livre « Le génocide des laris au Congo-Brasaville », alors pour ceux qui ne le savent pas, les laris sont un groupe ethnique du Congo-Brasaville. Donc, intituler un livre « Le génocide des laris au Congo-Brasaville » sans formule interrogative, c'est donc vouloir nous démontrer qu'il y a eu bel et bien un génocide de ce groupe ethnique au Congo-Brasaville. Donc, il y a déjà dans le titre une volonté manifeste de porter des accusations graves sans pouvoir les démontrer. Deuxième raison qui nous amène à réagir, c'est bien entendu de ne pas permettre que des élucubrations et des éléments, somme toute assez fétides, puissent obtenir d'ici là, parce que sans aucune réaction de l'État ou des institutions, une valeur scientifique. Ce document que le ministre de la Justice et moi-même avons parcouru de long en large et en travers est un document qui ne contient absolument rien qui démontre l'existence d'un génocide qui aurait ciblé une population donnée qui serait celle des laris au Congo. A rien. Et nous allons ensemble dérouler les éléments qui justifient la réaction ferme du gouvernement de la République du Congo. Alors, d'abord, je n'ai pas le livre ici, malheureusement, je l'ai oublié à Brazzaville, mais je crois qu'on peut déjà partir d'un postulat de forme. Quand vous évoquez, donc sans interrogatif, sans la forme interrogative, un génocide en couverture, et que vous y ajoutez une photo, une photo qui est censée symboliser ce génocide. Cette photo, bon, je la rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la couverture, il s'agit d'un certain nombre de cadavres qui sont alignés dans une forêt avec des individus debout. Alors, on ne sait pas trop si ce sont eux les génocidaires ou s'il s'agit de témoins. Et donc, cette photo illustrative du livre, reprise dans le corps du livre, où dans le corps du livre, on indique génocide d'Ellari au Congo, virgule 2017, donc année 2017. Donc, c'est que pour l'auteur, qui se présente comme un juriste, il y a là donc une corrélation entre la photo et le texte, son commentaire, qui est censé, pour la photo, illustrer le génocide, et pour le texte, expliciter que la photo est l'illustration d'un génocide. Alors, manque de chance, il s'avère que n'importe quel individu sérieux peut aller sur Internet et retrouver la fameuse photo. Et il s'avère que la photo est tirée d'un accident qui a eu lieu au Ghana en mars 2017. Il s'agissait de la chute d'un arbre dans une forêt et qui a, cet arbre, malheureusement occasionné, mort d'homme. Donc, un individu qui est censé documenter un prétendu génocide dans son pays d'origine commence par publier une photo mensongère en couverture avec un commentaire à l'intérieur qui lui-même est mensonger puisqu'il fait la corrélation entre la photo et son commentaire. Donc, il y a là déjà, manifestement, une volonté de manipuler et de désinformer. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas si l'information est complètement avérée, que l'éditeur et l'auteur ont rétropédalé depuis lors et apparemment auraient changé la photo de couverture. Parce que, bien évidemment, il s'agissait d'un fake grossier de la part et de l'éditeur et de l'auteur. Donc, ça, déjà, nous avons un élément qui manifeste le manque de sérieux scientifiques et le manque de sérieux tout court des individus qui, avec M. Kunku, tentent de faire croire à l'existence d'un génocide en République du Congo contre une ethnie déterminée. Alors, je l'ai dit, je ne reviens pas sur la notion de génocide, mais, enfin, simplement, le génocide, il faut quand même le caractériser. Il se caractérise depuis la convention de 1948 qui fixe les conditions et la répression du crime de génocide. Ce crime se distingue du crime de guerre ou du crime contre l'humanité classique par deux considérations essentielles. La première des considérations, c'est la volonté de détruire un groupe ethnique, national, religieux ou culturel. Quand on dit détruire, ce n'est pas seulement le crime de masse, mais c'est quasiment empêcher que ce groupe se reproduise puisqu'on va même jusqu'à noter qu'il s'agit de l'empêcher de procréer ce groupe, donc de se renouveler. Confère ce qui s'est passé puisque la définition légale, juridique qui ressort donc de la convention de 1948 et consécutivement trois ans avant à la découverte des crimes de l'Holocauste nazi contre les personnes juives et tziganes, il s'agissait là de prendre en compte ce crime d'un type nouveau pour à la fois le déterminer dans ses conditions de réalisation et en même temps le réprimer. Donc, M. Kunku, dans son accusation extrêmement grave, nous dit donc qu'il y a volonté dans l'État congolais de non seulement massacrer, mais empêcher la procréation ou la reproduction d'un groupe ethnique. Deuxième critère distinctif, c'est le plan concerté ou en tout cas une entente préalable. La notion de plan concerté pour les universitaires et les juristes est aujourd'hui assez, disons, au cœur du débat, c'est-à-dire que certains déterminent qu'effectivement ils font un plan un peu comme ça s'est passé pour les nazis à Van Zee en 1942 quand Heidrich et ses acolytes sous Himmler, c'est-à-dire le chef des SS, décident de faire ce qu'on appelle la solution finale aux problèmes juifs comme ils le disaient dans leur terminologie raciste. Et il y avait donc un plan déroulé avec un chronogramme avec des moyens qui étaient affectés. Voilà les deux conditions. Et M. Koukou, dans son approche complètement délirante, essaye de nous décrire le fait qu'il y aurait au Congo une volonté d'exterminer un groupe ethnique et qu'il y aurait un plan concerté, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une sorte de chronogramme. Sur ces deux points-là, je suis désolé de le lui dire, jamais l'État congolais n'a nié le fait qu'il y a eu des événements graves et violents dans notre pays. C'est une histoire politique tumultueuse, tumultueuse, depuis l'indépendance jusqu'à très récemment avec une cessation récente pour les derniers avatars, les derniers conflits. Dieu merci, nous sommes pour le département du Poule qui est censé pour M. Koukou être le lieu du théâtre du génocide qui, aujourd'hui, ce département-là est en total retour à la paix puisqu'il y avait il y a quelques années ou jusqu'à il y a quelques semaines une rébellion qui a fait l'objet ce trouble d'un accord de cessez-le-feu le 23 décembre 2017. Mais, d'un strict point de vue historique, parce que c'est là le sujet de M. Koukou, c'est qu'on est face à un monsieur qui décide de réécrire l'histoire du Congo. C'est-à-dire que je viens de vous dire ce que, pour les universitaires, les observateurs et les scientifiques, on entend par génocide. C'est quelque chose qui se déroule sur un espace de temps très précis avec un mode opératoire très précis et notamment un plan et l'exécution d'un plan. Eh bien, non. Pour M. Koukou, qui est, de ce point de vue-là, un révisionniste de l'histoire du Congo, non. Il semblerait que le génocide au Congo se déroule depuis à peu près 55 ans. Alors, pourquoi il dit 55 ans ? Parce que le premier et dernier président, l'Ari, je reprends ces terminologies, pas les miennes. Moi, je me sens congolais et je n'ai pas l'impression que des présidents soient au pouvoir chez nous selon le bon vouloir d'une ethnie. Les présidents sont élus, sont désignés, mais par l'ensemble des Congolais. Et donc, pour M. Koukou et ses acolytes, dans leur révisionnisme, le premier président du Congo, sitôt ayant quitté le pouvoir le 15 août 1963, tous les présidents qui se sont succédés et qui, dans son esprit, ne sont pas d'ethnie, l'Ari, se sont acharnés depuis 55 ans à procéder au génocide de son peuple qu'il appelle donc le peuple l'Ari. Alors, vous avez là déjà donc une conception assez paranoïaque, une conception assez particulière de l'histoire politique d'un pays que M. Koukou et ses acolytes réécrivent à l'aune de leur conception ethniciste, voire tribale, de l'évolution de notre pays. Donc, Massamba Déba, le deuxième président du Congo, pourtant originaire du département du Poule, aurait été lui-même un génocidaire, aurait massacré le peuple l'Ari. Marian Gwabi, Denis Sasungueso, Pascal Lissouba, puis de nouveau Denis Sasungueso, puisqu'il ne parle pas du président Yombi, qui, semble-t-il, à ses yeux, n'est pas resté président assez longtemps pour procéder au même génocide que tous les présidents qui sont succédés au Congo. Eh bien, tous ces présidents se sont acharnés à ses yeux depuis 55 ans à procéder au massacre, au génocide de l'ethnie Larry. Alors, quand je dis cela, il est entendu, pour tous ceux qui connaissent l'histoire du Congo, qu'on est dans une conception pathologique de l'histoire de notre pays. Un, parce que, tout simplement, ces présidents n'ont pas été des dirigeants exclusivement entourés de gens qui seraient d'une ethnie, d'une mono-ethnie ou de quoi que ce soit. tous les Congolais, à un moment donné de leur histoire, se sont reconnus dans tel ou tel pouvoir ou, en tout cas, ont fait le nécessaire pour se considérer parce qu'il y a, dans toute vie politique, une majorité, une opposition. Les deux ont fluctué. Tantôt on est de la majorité, tantôt on est de l'opposition. Mais dans la lecture de M. Kunku et de ses acolytes, ce n'est pas un problème de majorité et d'opposition, c'est un problème d'un président qui, parce qu'il n'est pas de l'ethnie Larry, aurait procédé avec ses acolytes à un génocide. Alors, quelle est la conception de M. Kunku que nous condamnons sur cette base-là ? Ce n'est pas seulement le fait qu'il ait inventé un concept de génocide qui a duré 55 ans et qui a été perpétré par quasiment l'ensemble de tous les Congolais, sauf Larry. Si c'était que ça, je crois qu'on ne serait pas dans la salle. Ce que nous condamnons fondamentalement dans la démarche de M. Kunku, et je pense qu'ici, en Suisse, il est intéressant que le gouvernement du Congo, par la voix du ministre de la Justice et par ma voix, le rappelle de manière solennelle, ce que nous condamnons dans la démarche, c'est en réalité la volonté de M. Kunku de démontrer qu'il existerait au Congo une sorte d'ethnie ou de tribu supérieure aux autres qui, de par sa supériorité, subirait la jalousie de l'ensemble des autres ethnies qui, depuis 55 ans, auraient conçu un plan de destruction de cette ethnie qui, par sa supériorité même, susciterait des jalousies de l'ensemble des Congolais qui ne seraient pas laris. Et je peux, et là, je me permets de le faire d'un strict point de vue pédagogique pour nous tous, je cite ce livre. Je vais citer des passages parce que nous avons suivi M. Kunku et ses acolytes l'autre jour. C'était un certain nombre de délires à caractère, comme je l'ai dit, presque pathologique. Mais il s'agit de ramener un peu de raison dans les propos. Je vous cite un propos pour que vous puissiez comprendre l'idéologie de M. Kunku. Il dit ceci, je cite, « Dans la gestion du pouvoir, c'est en page 25 de son ouvrage, dans la gestion du pouvoir, aux premières heures de la République et tout simplement dans la vie de la cité, les laris vont développer une excellence dans la gestion des commerces, dans les œuvres de l'esprit, dans la musique et dans les administrations. » Fin de citation. Il ajoute M. Kunku, toujours en page 25, d'où il tire cette notion d'excellence. Pour lui, il invente un néologisme qui s'appelle le larisme. Le larisme qui serait donc le néologisme qui permet de déterminer la supériorité du peuple lari sur les autres peuples du Congo. Et je cite, toujours, page 52, les laris auraient développé une éthique politique de comportement particulière. Fin de citation. Donc, ils seraient, dans leur essence même, supérieures aux autres Congolaises et Congolais. il ajoute toujours dans sa logorée et en tout cas dans son raisonnement extrêmement tribaliste, il ajoute que la République du Congo depuis 1963 a décidé de vivre sans les laris. Et je vous passe toute autre citation du même tonneau. Alors, en somme, ce que le gouvernement congolais voudrait vous expliquer, c'est que si vous remplacez le mot lari par arien et vous voyez à quoi je fais référence, eh bien, vous retrouvez des relents de Mein Kampf, des relents de délire et de supériorité d'une race à l'époque d'Hitler et d'une ethnie à l'époque de M. Kunku et vous le savez comme moi, les guerres civiles ou les guerres tout court commencent dans l'esprit des hommes. Et si vous commencez par instiller dans un ouvrage qui paraît farfelu, oui, Mein Kampf paraissait farfelu en 1923 quand il est sorti. Oui, oui, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui trouvait sérieuses les thèses qui étaient développées par Hitler dans Mein Kampf. Simplement, c'est devenu moins risible quand il est arrivé au pouvoir. Et nous, nous ne souhaitons pas qu'une démarche qui est une démarche tribaliste, une démarche qui est exclusive des autres ethnies du Congo puisse faire qu'un jour des jeunes Congolais contaminés par le venin contenu dans cet ouvrage puissent se dire quand ils auront une parcelle de pouvoir politique ou sociétale, eh bien, les thèses de M. Kunku sont des thèses que nous pouvons appliquer dans la société congolaise. C'est, vous me permettrez l'expression, une sorte de Mein Kampf tropical. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Et nous condamnons, le gouvernement du Congo condamne cela. La liberté d'expression n'autorise pas. Et je pense que, ici en Europe, en Suisse en particulier, on comprend tout à fait qu'il est inacceptable qu'un individu, simple citoyen, écrive une thèse qui est censément être scientifique scientifique pour démontrer un, qu'il existe un génocide imaginaire et qui n'existe donc que dans sa tête et deux, qu'il existerait une supériorité naturelle d'une ethnie particulière du Congo sur les autres. Pour nous, il s'agit d'éléments qui ne relèvent pas d'une opinion mais qui relèvent des tribunaux et qui relèvent tout simplement du délit et de l'infraction. Donc voilà sur l'ouvrage. Je n'ai pas d'autres éléments à évoquer si ce n'est qu'en conclusion sur l'ouvrage lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la part de M. Koukou la volonté farouche de démontrer qu'on entrait dans les clous, excusez-moi l'expression, du génocide. Puisque le génocide, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le crime de masse tourné contre une sensibilité ethnique, culturelle, religieuse ou nationale, c'est aussi un plan illicite en amont. Alors pour ce faire, M. Koukou, dans son ouvrage, publie un document, alors la page m'échappe, je crois que c'est en page 32, qui est censément, lui également, démontrer l'existence d'une entente illicite préalable, c'est-à-dire le fameux plan un peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour les nazis avec la conférence de Van Zee où on avait écrit, malheureusement, la Shoah, en la décrivant et en mettant en parallèle les moyens qui étaient censés être mis à disposition des exécuteurs de ce crime horrible. Eh bien, lui, M. Koukou, utilise un célèbre FEC des années 2000 qui s'appelle le plan de destruction des zones hostiles. C'est l'intitulé de ce faux document qui émanerait, d'après M. Koukou et tous ceux qui ont utilisé ce faux document, qui émanerait d'un comité mixte d'action spéciale, c'est-à-dire un service interne de la présidence de la République qui aurait élaboré notre, je dis notre entre guillemets, pas au possessif, mais de manière ironique, notre plan concerté qui ressemblerait au protocole de Van Zee et à ce qui s'est passé à Van Zee. Alors, ce document repris par M. Koukou est non seulement un FEC, je vous donne juste un élément pour le confirmer, mais en plus, il émane d'une structure qui n'a jamais existé au Congo. Il n'y a aucune structure depuis 1960 jusqu'à l'an 2018 qui se serait appelée ou s'appellerait jusqu'à aujourd'hui le comité mixte d'action spéciale qui aurait donc conçu le fameux plan préalable à l'exécution d'un génocide. Ça n'existe pas au Congo. Sous aucun régime du Congo, il n'y a eu une telle institution à la présidence de la République. Deuxièmement, ce document contient des anachronismes. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans des détails scabreux. C'est que quand vous parlez d'un peuple qui est censément être l'objet de la volonté de destruction, nous sommes Congolais pour ceux qui sont Congolais dans la salle, nous connaissons la sociologie et la géographie de notre pays, mais enfin, quand on cite le Poul Nord, quand on cite la Buenza Nord, des régions ou des départements ou des zones géographiques du Congo, quand on cite la Buenza Nord, le Nyari Forestier, le Poul Nord, l'Ale Kumu, je ne crois pas, et les Congolais qui sont ici peuvent en attester, qu'il s'agit de territoires qui seraient occupés spontanément par des personnes d'ethnie larie. Je crois. Bon, ça déjà, c'est quelque chose d'incohérent. Deuxièmement, un anachronisme dans ce fameux plan qui est censé avoir sous-tendu le pseudo-génocide, M. Kunku, évoque dans ce document l'utilisation massive de bombardements par MiG-21, c'est-à-dire des avions d'origine soviétique qui équipaient l'armée congolaise dans les années 80. Je suis désolé de le rappeler à M. Kunku, il a mal fait ses recherches scientifiques, c'est que les MiG-21 dès 1989 et la chute du mur de Berlin étaient tout simplement devenus inutilisables chez nous, faute d'entretien. à partir du moment où le bloc soviétique s'est effondré, le Congo n'a pas pu, dans la période qui a suivi immédiatement la chute du mur et la conférence nationale chez nous, 1991, utiliser ces avions. Donc, ils étaient dans des hangars en train de rouiller tranquillement et de mourir de leur belle mort depuis 1989-90. Alors, je ne sais pas comment M. Kunku fait son tour de magie pour que les mêmes avions soient utilisés au début des années 2000, donc il les a ressuscités pour être utilisés pour un pseudo-génocide. Voilà ce que je pouvais dire sur le bouquin. Alors maintenant, pour conclure, parce qu'il faut quand même que je passe la parole à mon collègue, mais je tenais à faire ce petit dégagement. J'ai suivi avec attention M. Kunku et ses acolytes pendant leur passage ici chez vous. Alors, ils nous disent des choses qui sont assez contradictoires. Un, ils chiffrent le génocide, ils parlent d'un million de personnes, si j'ai bien compris. Alors, ce n'est pas rien un million de personnes, c'est terrible. Très bien. Mais dans le même temps, ils disent à votre micro ici, eh bien, il n'y a pas de cadavre. Ils se sont interrogés eux-mêmes, je crois, ils se renvoyaient un peu la balle pendant leur passage en disant, mais oui, mais comment se fait-il qu'on ne trouve pas des charniers ni de cadavres ? Moi, j'ai une explication que je vous donnerai tout à l'heure, mais je vais peut-être reprendre la leur. Ils disent, mais c'est peut-être qu'il y a des dons d'organes, donc trafic d'organes. Donc, le gouvernement du Congo aurait, dans une ingénierie médicalo-génocido, je ne sais quoi, mis en place toute une industrie où on prenait des cadavres, tout chaud, excusez-moi l'expression, qu'on leur retirerait leurs organes. Donc, c'est une véritable industrie. Qu'on les expédierait de manière clandestine, je ne sais où, pour le bonheur de personnes qui sont en attente de greffe, qui d'un cœur, qui d'un rein, qui d'un foie ou je ne sais quoi. Soyons sérieux, soyons sérieux. Je crois qu'on est confronté là à un délire paranoïaque. Je ne vois aucun pays au monde aujourd'hui monter en place une telle industrie, telle ingénierie médicale sans que cela ne soit connu de personne. Mais apparemment, M. Conkou, lui, en a l'épreuve. Je dis bien apparemment. Mais je crois qu'on est là face à une approche totalement pathologique d'une situation donnée. Alors moi, j'ai une explication toute simple et qui est l'explication de la réalité. S'il n'y a pas de cadavre, c'est qu'il n'y a pas eu de génocide, tout simplement. C'est qu'il n'y a pas eu de génocide. Donc, on est là confronté à une approche totalement pathologique, je le répète, d'une réalité qui est la réalité congolaise d'aujourd'hui, un pays qui a connu, qui a souffert, qui a connu des troubles, mais qui n'a connu à aucun moment de son histoire une volonté d'une partie du Congo de massacrer une autre partie du Congo pour des raisons génocidaires. Ça, ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, pour l'anecdote, je conclue sur certains points sur le sérieux ou en tout cas le manque de sérieux des interlocuteurs qui sont les nôtres, qui restent des frères et des sœurs. Mme Malion, M. Dr. Massengo, je crois que c'était ça, et puis M. Conkou lui-même. Je suis assez peiné, je suis assez attristé de voir des gens qui, semble-t-il, ont quand même un bagage intellectuel et culturel qui devrait leur permettre d'éviter certaines choses qui ne les grandissent pas et qui ne grandissent personne et qui obligent même tout un gouvernement à devoir réfuter des choses qui sont délirantes. Quand M. Conkou présente l'histoire du Congo, il dit c'est vraiment un mensonge, l'origine de la haine ethnique au Congo entre guillemets ce qu'il appelle les nordistes et ce qu'il appelle les sudistes, c'est le conflit entre les deux grandes figures de l'indépendance du Congo, Yulu, premier président du Congo, et Jacopango qui était son opposant, on va dire, et qui ont été au moment de la loi cadre, juste après 1956, donc en 1958, successivement, premier ministre du territoire du Moyen Congo. Il y a eu toutes les bisbilles politiciennes, je ne reviendrai pas là-dessus, ce n'est pas le plus intéressant. Mais lui, lors de son point de presse ici même, vous a dit une énormité et un mensonge, il vous dit eh bien l'antagonisme vient de là parce que ces deux-là ne se sont jamais réconciliés. En 1959, il y a eu une guerre civile et tout l'antagonisme tribal au Congo vient de là. Eh bien non, M. Conkou devait dormir dans les années 1960-63, il ne devait pas être né mais il semble quand même qu'il a un certain âge et je pense qu'il était bien sur notre terre, celle des hommes. Eh bien il a oublié que M. le Président Youlou et le Président Opango ont gouverné le pays ensemble de 1960 à 1963. L'un comme Président de la République et l'un comme Vice-président de la République. C'est difficile que deux ennemis irréconciliables gouvernent ensemble le pays. Deuxièmement, à la chute du Président Youlou le 15 août 1963, Jacques Opango, Vice-président de la République est à l'étranger en mission officielle à Rome. Eh bien il décide de rentrer d'ardard, d'urgence au Congo pour se constituer prisonnier par solidarité avec le Président Youlou qui avait été emprisonné par les révolutionnaires. Vous connaissez-vous beaucoup d'ennemis irréconciliables dont l'un des deux qui serait à l'étranger n'aurait pas décidé immédiatement de rester à l'étranger bien au chaud et il se rendrait dans le pays pour partager le sort de son ennemi ? Vous êtes sûr ? À part Jésus-Christ, je n'en connais pas beaucoup moi qui aurait fait ça. Donc on est dans une réécriture de l'histoire par M. Konkou pour mieux appuyer ces thèses délirantes. Deuxième anecdote toujours dans la logique du manque de sérieux de ce point de presse. M. Konkou qui a fait apparemment toute une documentation sur un pseudo-génocide, quand on dit documenter aujourd'hui, ça veut dire avoir des éléments scientifiques. Eh bien il ne savait pas ce jour-là ici quel était le nom de l'aéroport du Congo, Brazzaville, c'est-à-dire de Brazzaville. Je crois que tous les Congolais sérieux savent que l'aéroport s'appelle depuis les années 1940 l'aéroport de Mayamaya. Il est étonnant que M. Konkou qui se retourne vers son acolyte, comment il s'appelle déjà l'aéroport ? Et c'est cet individu qui a pu documenter de manière scientifique un génocide ? Je n'en suis pas vraiment certain. Et puis il avait avec lui un certain monsieur, le docteur Masengo Atanaz qui là également nous a surpris dans le mauvais sens du terme mais un peu avec ironie. Ce monsieur nous dit si j'ai bien compris ce qu'il a dit ici devant vos micros qu'il n'est pas rentré au Congo depuis 1970 je crois. Oui 1970 qu'il est le deuxième médecin gynécologue formé par la République du Congo donc et qu'à l'époque il avait tenté de voir le président de l'époque le président Marien Gwabi pour obtenir de lui qu'il lui acheta un billet pour qu'il puisse rentrer au Congo exercer sa profession de gynécologue donc il faisait donc écho à sa situation privée et il disait ben voilà en gros ma frustration donc quelque part sa haine ethnique puisque Marien Gwabi n'étant pas Larry a refusé de lui envoyer un billet d'avion et a refusé de prendre en charge son frais d'une tonne c'est lui qui a donné les dimensions des meubles et des équipements qu'il devait ramener au Congo et donc je conclue sur ce point là ce monsieur grand gynécologue le deuxième gynécologue du Congo qui apparemment a exercé sa profession en France pendant 48 ans jusqu'à présent peut-être n'a pas trouvé en 48 ans le temps de s'acheter un billet il vient nous dire ici pour documenter un génocide que sa frustration personnelle vient de là bon je ne fais pas d'autres commentaires sur le sujet simplement j'appelle votre attention sur des considérations personnelles qui montrent à quel niveau ces compatriotes égarés situent leur combat pour une vérité qui n'existe que dans leur tête je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie je crois que vous avez bien démontré vos arguments et démontré aussi ce qui a été ce qui a été dit dans la conférence de presse de mardi je vous propose maintenant d'écouter monsieur le ministre Beninga qui va nous présenter ses remarques je vous remercie je crois que l'essentiel sur le contenu de cet ouvrage et son caractère nuisible vient d'être démontré par le ministre Mungala à la suite du mot introductif de l'ambassadeur depuis un moment le gouvernement de la république s'emploie à ressortir toute la lumière sur cet ouvrage non pas pour donner une caution au délire de monsieur Kunku et de ses acolytes mais parce qu'il est de la responsabilité du gouvernement et du président de la république de garantir à l'ensemble de notre population disons mieux de garantir au Congo le meilleur exercice des valeurs qui fondent notre république le président de la république a prêté serment il s'est engagé devant la nation toute entière à garantir non pas seulement l'intégrité du territoire mais également l'unité des filles et des fils de notre pays le gouvernement de la république dans son action a entre autres missions de garantir et de préserver la cohésion sociale il s'agit là des fondamentaux de notre république il s'agit là des valeurs qui créent l'état de droit nous sommes ici à Genève on va dire au coeur du système onusien de défense et de promotion des droits de l'homme nous pensons qu'il n'est pas inutile pour nous de donner le contenu de ce qu'est la politique congolaise en matière de droit de l'homme mais également de présenter le vrai visage du Congo en ce qui concerne donc les questions liées aux droits de l'homme à la suite de la publication de cet ouvrage le gouvernement a fait un point de presse et a répandu à une interpellation du parlement de l'Assemblée nationale notamment sur cet ouvrage parce qu'il était de son devoir d'attirer l'attention du peuple congolais et de donner la mesure de la riposte qui était celle des autorités congolaises devant cette perfidie qui pouvait si elle était suivie nuire sérieusement à la paix sociale dans le même élan le gouvernement a tenu à informer les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en mission au Congo parce que justement le ministre Mungala l'a dit cet ouvrage va au-delà des autorités congolaises pour s'en prendre même aux états étrangers pour s'en prendre aux autorités des pays étrangers voire même au système universel de protection des droits de l'homme alors dit par un ressortissant congolais il est du devoir du gouvernement de montrer qu'il s'agit d'une pensée isolée qu'il s'agit des turpitudes d'un groupe d'individus sûrement en manque de positionnement qui veulent se donner une tribune et aujourd'hui encore ici nous venons pour dire que notre pays en réalité se porte bien l'histoire du Congo est faite d'éléments qui justifient naturellement notre participation à la dynamique universelle enclenchée au niveau des Nations Unies depuis son accession à l'indépendance corrélativement à son indépendance le Congo a adhéré à l'ONU le Congo est à partie à l'essentiel des conventions des mécanismes mis en place par le système international le Congo a eu à siéger au conseil des droits de l'homme des Nations Unies deux fois successivement déjà rien que par le fait le dernier mandat s'est aché en 2017 rien que par le fait qu'il y a à peine un an le Congo était encore membre du conseil de le droit de l'homme des Nations Unies il y a à peine un an on peut se résumer à dire que le Congo présente une excellente santé en ce qui concerne le respect et la promotion des droits de l'homme que le Congo présente un visage rayonnant vis-à-vis des autres états membres de l'Organisation des Nations Unies il y a un an le Congo participe à tous les mécanismes nous l'avons dit à peine hier ici à Genève le Congo est passé pour la troisième fois devant la tribune des Nations Unies pour son troisième examen périodique universel vous savez autant que nous que c'est le plus grand moment de vérité c'est le lieu le plus élevé de transparence au niveau universel en ce qui concerne justement l'appréciation du respect par chaque état de la dignité de la personne humaine tous ceux qui étaient dans la salle tous ceux qui ont suivi en direct ont bien entendu remarqué et observé que les autres états sont d'avis que le Congo est bon élève en ce qui concerne le respect des droits de langue au plan universel et lorsqu'on a donc tous ces éléments qui permettent d'apprécier la bonne foi et du peuple congolais et des autorités congolaises du coup on ne peut pas accepter que des délires du genre de ce que M. Kunku est en train de présenter puissent s'incruster dans la conscience de quelques citoyens congolais qu'ils soient et donc pour le gouvernement congolais il s'agit avant tout de faire respecter la loi la loi qui empêche à tout individu d'enfreindre les principes qui consacrent le vivre ensemble dans notre pays qui consacrent les valeurs d'unité de la nation congolaise et deuxièmement il est du devoir du gouvernement congolais de faire en sorte que les citoyens congolais d'origine lari ne puissent pas être embrigadés ni instrumentalisés par qui que ce soit il ne s'agit pas il ne s'agit pas de faire en sorte que cette partie de la population congolaise ne puisse subir l'embrigadement du fait des idéologies perverses de quelques individus que ce soit et le gouvernement a donc le devoir de veiller à ce que de telles grossièretés de tels mensonges ne puissent prendre corps voilà pourquoi justement le gouvernement de la république dans un premier temps a pris la mesure d'interdire que cet ouvrage n'entre au Congo que cet ouvrage ne soit vendu au Congo que cet ouvrage ne puisse faire l'objet de partage de publicité ou de divulgation sur le territoire congolais il en est ainsi il en est ainsi depuis la publication de l'arrêté conjoint signé du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice quiconque se verra dans une manœuvre de divulgation de publication de cet ouvrage et bien sera traduit devant la justice et recevra naturellement la sanction s'il en faut qu'il méritera cet ouvrage est interdit au Congo il est interdit au Congo deuxièmement nous avons nous ministère de la justice saisi le procureur général près la cour suprême conformément aux prérogatives que nous confère le code de procédure pénale congolais nous avons saisi le procureur général près la cour suprême et lui avons demandé d'ouvrir une procédure contre M. Kunku et ses acolytes c'est fait c'est fait une procédure est ouverte au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville M. Kunku est appelé à répandre devant la justice de son pays avec ses acolytes et je certifie encore qu'il y a bel et bien des mandats d'arrêt qui ont été émis contre M. Kunku et ses acolytes M. Kunku est juriste il connait la procédure il sera appelé à comparaître il y aura un mandat à cet effet il sera jugé avec ses acolytes il y aura une sanction s'il n'est pas acquitté il peut être acquitté il s'agit pour lui d'apporter les éléments de sa défense pour démontrer effectivement que sa thèse est fondée pour démontrer que tout le requisitoire qui sera présenté contre lui ne tient pas la route à partir de ce moment là il sera acquitté mais s'il n'est pas acquitté il sera condamné comme dans tout procès équitable et donc il y a bel et bien une procédure contre M. Kunku il y a bel et bien des mandats d'arrêt contre M. Kunku et ses acolytes qui devront répandre devant la justice de leur pays voilà mesdames et messieurs ce que nous pouvons dire au stade actuel de cet échange juste pour dire que la volonté du gouvernement est sans équivoque aucune théorie de nature à diviser la nation congolaise ne peut prospérer dans notre pays le président de la république et le gouvernement de la république sont en fonction pour veiller à ce que l'unité des filles et fils du Congo qui est sacrée puisse l'être indéfiniment deuxièmement nos frères et soeurs Larry qui représentent une partie importante de la population congolaise qui vivent en paix au Congo dans toutes les régions du Congo pas seulement dans le département du Poul qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire national et qui ne sont inquiétés en rien ne doivent pas être instrumentalisés par des citoyens congolais vivant à l'étranger pour se donner des tribunes ou se créer une clientèle le gouvernement de la république veillera à ce que il n'en soit pas ainsi et la justice s'abattra sur quiconque voudra mettre à mal les valeurs de notre république je vous remercie messieurs les ministres monsieur l'ambassadeur je vous remercie pour toutes ces précisions nous avons maintenant en main une bonne partie des éléments pour nous faire nous-mêmes une propre opinion sur ce livre et puis sur ces événements j'aimerais peut-être demander une petite précision par rapport au cycle de l'UPR et par rapport à votre examen est-ce que la question des larries a été évoquée lors de ce cycle et si oui sous quelle forme et puis quelles sont les réponses qui ont été apportées on y reprend maintenant vous pouvez y aller oui mais nous avons eu au cours de cet examen périodique universel à répondre à 168 recommandations qui ont été formulées depuis 2013 nous avons eu au cours de cet examen périodique universel à répondre à toutes les recommandations qui nous ont été adressées par les autres organes du système des Nations Unies donc les organes des traités nous avons eu au cours de cet EPU à donner suite à tous les éléments nés de la collaboration entre nous et les mécanismes des Nations Unies les différentes procédures mais à aucun moment je dis bien à aucun moment dans aucune recommandation il n'a été fait allusion au département du Poule encore moins au Lari du Congo l'examen périodique universel du Congo ce troisième passage s'est déroulé dans une transparence de sorte que le plus gros lot des recommandations qui nous ont été faites demande au Congo d'accélérer le processus de réception par le droit interne de certaines questions universelles telles que l'abolition de la peine de mort qui bien entendu est consacrée par notre constitution mais l'on nous demande d'aller au-delà en ratifiant le deuxième protocole facultatif irrelatif par exemple les questions liées à la traite des personnes qui ne sont pas l'apanage du peuple congolais qui ne sont pas l'apanage de la nation congolaise mais qui se passent sur le territoire congolais du fait de certaines colonies étrangères voilà en gros si je peux prendre les deux plus grandes recommandations qui sont formulées à l'encontre de l'état congolais mais je dis bien à aucun moment il n'a été fait allusion au département du poule encore moins aux citoyens congolais d'ethnie Larry je vous remercie oui merci pour compléter la réponse du ministre de la justice dont je rappelle qu'il est en charge du dossier qui est celui des droits humains d'abord en tant que ministre en charge de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones donc pour compléter son propos moi j'ajouterai puisque je suis un peu un profane en la matière je découvre les arcanes de l'EPU nous avons été interrogés et en tout cas on a eu des échanges pendant la séance d'hier avec 92 pays qui composent donc plus de la moitié ou près de la moitié des nations qui composent le monde et là-dedans on n'a pas seulement des petits états dont on pourrait se dire qu'ils sont à l'autre bout du monde ils ne connaissent pas la réalité du Congo on a là-dedans les plus grandes puissances qui nous ont interrogés hier ou fait des recommandations je ne les cite pas mais elles sont connues on peut en citer Etats-Unis France Russie Royaume-Uni Chine tous les pays qui hier ont sollicité les réponses et les éclaircissements du gouvernement du Congo aucun de ces états largement informés de la situation du Congo par tous les moyens possibles n'a évoqué à quelque moment que ce soit une situation particulière qui concernerait une détresse d'un peuple notamment de l'ethnie larie au Congo Brazzaville vous voyez donc là la marge entre le délire qui est celui de monsieur Konkou et de ses acolytes et la réalité c'est-à-dire la réalité de l'ensemble des nations qui composent le monde je vous remercie et je vais en profiter pour rebondir sur ces déclarations pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a une tentative de manipulation extérieure et qu'est-ce que vous pourrez est-ce qu'il y a monsieur Konkou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière monsieur Konkou est-ce qu'il y a ou c'est juste quelque chose d'isolé et puis aussi par rapport au fait que plusieurs de ces accusations sont portées contre le président monsieur Sassou et de enfin voilà est-ce qu'il y a une tentative de déstabilisation ou d'intimidation au Congo actuellement bon je vous disais tout à l'heure monsieur Tobias que nous sommes habitués hélas pour ma part à titre personnel je suis porte-parole depuis un peu plus de trois ans et nous avons le cuir à cette année parce qu'au bout d'un certain moment on finit par s'habituer aux agressions absolument injustes mais ça ne nous empêche pas de renouveler l'explication ou les campagnes d'explication pour montrer que la réalité du Congo est totalement différente de ce que certains activistes ou certains acteurs en mal de positionnement comme l'a dit le ministre de la justice veulent tenter de faire croire sur l'action du président de la république de son gouvernement et des pouvoirs publics de manière générale donc monsieur Kunku probablement sur le tard puisqu'il a encore une fois un certain âge a décidé d'avoir des ambitions politiques ce qui est tout à fait son droit et probablement dispose de quelques moyens pour faire ce qu'il appelle lui la caravane d'explication de son génocide imaginaire puisque nous recevons par ailleurs quelques messages par la voie numérique nous indiquant qu'il continue sa caravane un peu partout dans le monde je suppose que ce monsieur dont le cabinet d'avocat est en faillite et dont les revenus doivent être assez fragilisés par cette faillite doit forcément disposer d'un certain nombre d'appuis je n'ai aucune information dans ce sens là mais je peux imaginer ou en tout cas conjecturer sur le sujet donc c'est tout ce que je peux dire maintenant la référence au président de la république du Congo comme monsieur Kunku va être calife à la place du calife manifestement il se voit président de la république malgré ce comportement pathogène je crois qu'il attaque au sommet l'état congolais c'est un positionnement politicien je n'ai pas plus de commentaires à faire simplement je dis et pour reprendre le mot du ministre de la justice le gouvernement du Congo pour prendre une image footballistique va marquer monsieur Kunku et ses acolytes à la culotte c'est à dire que partout ils produiront leur caravane et bien nous répondrons pied à pied argument contre argument pour démontrer le caractère délirant des arguments de monsieur Kunku et surtout pour rappeler à nos compatriotes oui nous avons connu des événements oui le Congo a connu un certain nombre de violences mais à aucun moment à aucun moment nos compatriotes à Brazzaville comme dans les autres départements du pays n'ont eu conscience qu'ils étaient attaqués mis en cause ou poursuivis ou tout simplement agressés par rapport à leur origine ethnique c'est à dire par rapport à une volonté de l'état je dis bien de l'état de les anéantir pour des raisons ethniques donc monsieur Kunku est probablement soutenu pour mettre en place sa caravane et bien le gouvernement du Congo mettra en oeuvre tous les moyens qui vont permettre de répondre à l'agression contre notre pays et contre ses institutions de la part de monsieur Kunku et de ses acolytes je vous remercie je vous propose d'ouvrir peut-être maintenant une ou deux questions de la salle si vous avez une question vous pouvez lever la main et puis appuyer sur le bouton devant vous pour poser votre question je vais en profiter alors d'être là monsieur Kunku me semble si j'ai pas de bêtises aussi qu'il y avait une procédure à la cour pénale internationale de l'AE est-ce que vous avez eu vent de cette information si oui où elle en est merci pour la question mais nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un délire mais juste que bon il en est un à ce jour le gouvernement congolais n'a pas été informé d'une certaine on n'a pas été informé d'une certaine procédure devant la cour pénale internationale et monsieur Kunku qui est avocat doit savoir ce que c'est qu'une procédure devant la cour pénale internationale il doit savoir si lui-même et ses acoliques ont passé du temps sans être au Congo il faut bien qu'ils documentent qu'ils apportent des éléments qui justifient que de 1963 à ce jour tous les gouvernements qui se sont succédés au Congo n'ont eu vis-à-vis du peuple Larry qu'une politique d'extermination il faut qu'ils aient des arguments pour le démontrer et là nous disons qu'il s'agit d'un vrai délire d'une imposture qui ne tient pas la route d'abord parce que monsieur Kunku ne réussit pas à localiser son génocide il ne trouve pas une localisation géographique certaine de son génocide ensuite quand tu le situes en se fondant sur des éléments démographiques parlant de population de peuple Larry mais le peuple Larry n'est pas un peuple sédentaire à ce que nous sachons les Larry ne sont pas sédentaires les Larry ne sont pas confinés exclusivement sur une portion du territoire national voyez-vous le peuple congolais aujourd'hui je crois que c'est l'expression qui vale le peuple congolais aujourd'hui est un et du fait des phénomènes sociaux la population congolaise s'est imbriquée dans tous les sens je pense pas qu'aujourd'hui on ait encore des familles congolaises dans lesquelles on ne trouve pas des enfants qui ne soient de père ou de mère Larry qu'on ne retrouve pas dans telle famille ou telle autre des individus qui n'aient des affinités avec les Larry les mariages ont favorisé ce foisonnement les mariages ont favorisé ces rapprochements au point où du nord au sud vous trouverez forcement des Larry vous trouverez au gouvernement des membres du gouvernement qui sont Larry vous trouverez au parlement des députés et des sénateurs qui sont Larry vous trouverez dans les dispensaires au nord comme au sud des infirmiers des médecins et autres qui sont soit de père et mère Larry soit de père Larry ou de mère Larry et l'autre parent d'une autre ethnie le phénomène ethnique n'est pas à la mode au Congo on ne parle plus d'ethnie au Congo depuis un certain moment le président Denis Sassou Nguesso en 97 avait proscrit dans un discours solennel l'utilisation des concepts qui renvoient à une identification à un repli identitaire par rapport à une ethnie par rapport à un coin du département de notre pays c'est proscrit et donc aujourd'hui monsieur Nkunku devra avec des éléments matériels sûrement qu'il les a produire les preuves de son génocide et le ministre Mungala l'a dit génocide imaginaire imaginaire parce que justement on ne peut pas trouver un élément matériel scientifique intellectuel conceptuel qui puisse asseoir une thèse visant à exterminer progressivement de 63 à maintenant une partie de la population deuxièmement monsieur Nkunku devra justifier devant la cour pénale internationale que le peuple lari est supérieur à toutes les autres ethnies du Congo c'est de l'embrigadement c'est de l'instrumentalisation il n'y a pas au Congo une ethnie supérieure aux autres il n'y en a pas ces conceptions cette façon de voir ne peut résider que dans un esprit incohérent il faut véritablement être imbibé d'une dose suffisante d'incohérence pour arriver à établir qu'il y a au Congo une partie de la population qui est supérieure aux autres nullement dans les écoles où il y a des enfants laris les enseignants ne sont pas forcément laris vice versa aujourd'hui pour conclure aujourd'hui ceux qui fondent notre république ceux qui fondent notre cohésion sociale c'est le fait qu'on s'identifie comme congolais un point c'est tout nous sommes états congolais et monsieur congolais c'est qu'un état c'est un territoire il est un c'est un gouvernement il est en place il accomplit des missions d'intérêt général c'est une population qui est homogène qui représente une nation voilà oui je voudrais compléter le ministre de la justice sur le sujet comme il l'a si bien dit le génocide imaginaire de monsieur congolais semble-t-il n'obéit pas au mode opératoire qui depuis la mise à jour de ce type de crime de masse c'est-à-dire la période nazie le génocide au Rwanda et bien d'autres caractérisent ce type de massacre alors ça serait un peu comme le nuage de Chernobyl qui d'après certains responsables avait traversé toute l'Europe sauf la France vous connaissez la célèbre légende pour ne pas apeurer les populations françaises on avait dit oui oui c'est vrai le nuage a traversé toute l'Europe mais il n'est pas passé par la France donc le génocide de monsieur congou alors c'est assez curieux il ne touche les laris qu'aux poules mais comme l'a dit le ministre les laris qui parfois sont installés depuis des décennies dans d'autres départements du Congo eux miraculeusement n'ont pas subi cette volonté génocidaire des différents gouvernements donc on a déjà une caractéristique particulière que monsieur congou et ses acoliques devront démontrer à la cour pénale internationale c'est quand même un génocide curieux qui est à géométrie variable et selon que l'on soit sous les cieux du poule plutôt que sous tel département du Congo et bien on est ou pas victime du génocide donc là il y a quand même quelque chose de curieux un génocide comme on l'a vu au Rwanda l'utilisation d'armes blanches comme la machette et le reste ne se faisait pas selon le lieu où on se trouvait si je suis un génocidaire et que j'ai une machette et que je dois ététer quelqu'un de l'ethnie Tutsi peu importe que je sois dans tel département ou tel autre c'est la volonté elle est une volonté qui n'est pas liée au territoire ensuite il y a effectivement le mélange je ne sais pas à quel niveau d'incohérence et de pathologie se situe monsieur Kunku quand il parle de l'ethnie Larry qui est victime du génocide je vais vous faire une confidence personnelle je suis à moitié Larry je ne me reconnais pas comme étant d'une ethnie supérieure je suis congolais premièrement deuxièmement il serait curieux que des génocidaires massacrent leur propre peuple si on prenait des référents d'ordre possessif troisièmement monsieur Kunku dans ses délires juridiques il y a non seulement une saisine imaginaire de la cour pénale internationale mais il y a aussi des poursuites qu'il entend engager contre les deux ministres que nous sommes parce que tout simplement nous lui portons la contradiction donc c'est une drôle de conception de la démocratie d'ailleurs nous ne l'attaquons pas parce qu'il émet une opinion on l'attaque au Congo parce que selon la loi congolaise il n'émet pas une opinion il commet un délit ce qui n'est pas la même chose je crois qu'ici quand les négationnistes de l'holocauste nazi ou quand tout individu professant des thèses racistes s'expriment il est soumis aux tribunaux et je crois que ça ne génère aucun débat monsieur Conkou et c'est ça que je répète en tant que communicateur n'est pas en train de nous parler d'une thèse d'ordre politique il est en train de nous professer la supériorité d'un peuple sur les autres et nous sommes en 2018 mais si cette thèse prospère nous aurons des enfants qui vont grandir avec l'idée qu'il existerait un peuple supérieur il suffit qu'un de ses enfants lui aussi légèrement atteint d'une pathologie qui l'amènerait à raisonner comme monsieur Conkou soit nanti d'une parcelle de pouvoir dans notre pays pour que nous craignions la mise en place d'un processus de violence voire justement de destruction des peuples qui composent le Congo c'est cela encore une fois je le dis 1923 Mein Kampf a fait rire à peu près tous ceux qui ont pu le lire à l'époque c'est à dire pas grand monde mais ça nous a fait moins rire à partir de 1933 et bien monsieur Conkou nous fait rire aujourd'hui peut-être nous moins le gouvernement il ne nous fait pas rire du tout parce que nous anticipons sur la capacité de ce monsieur à pourrir l'esprit d'un certain nombre de compatriotes et à les instrumentaliser pour pouvoir arriver aux affaires et au pouvoir voilà le sens de notre démarche et les arguments que nous mettons à votre disposition messieurs les ministres je vous remercie je vous remercie aussi de vous être prêté à cet exercice de ce point presse on a bien compris votre message d'unité des peuples au sein du Congo et voilà j'aimerais bien remercier aussi les personnes présentes dans la salle et puis vous souhaitez une bonne continuation dans vos exercices merci bien j'invite je sais que tous les vos confrères beaucoup ont suivi en ligne et j'invite les journalistes la presse la suisse qui veulent visiter le Congo ils seront toujours les bienvenus voilà donc c'est ce point on peut aller au pool voilà et se rendre dans le pool voilà parfait je vous remercie merci monsieur le conseil merci 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 Merci.